Les conditions se sont beaucoup améliorées, l'ARTS est un chantier, c'est évident. On leur souhaite bonne chance, que les travaux se terminent et que l'ARTS puisse avoir l'usage comme nous souhaitons, qu'il soit en l'âge de la modernité et l'efficacité. Les grandes lignes de votre déclaration, de votre première déclaration ? Oui, c'est pour rassurer les Sénégalais, rassurer les familles, rassurer les jeunes, rassurer leurs mamans, rassurer les retraités. Nous sommes là pour apporter au Sénégal la paix, la stabilité, la sérénité dans les familles. Il y a beaucoup de découragement, les jeunes veulent partir, veulent fuir par tous les moyens, les pirogues, les avions, la vie de plus en plus chère. Alors, nous sommes là pour dire aux Sénégalais que rien n'est perdu. Nous pouvons travailler avec eux ensemble pour restaurer la grandeur du Sénégal. Nous avons un agenda de redressement national, la rupture responsable, la rupture responsable. Les rues pures sont nécessaires et inévitables. Nous devons nous occuper très sérieusement de la santé, de l'éducation, du sport, de l'environnement sur la base de la restauration de nos valeurs cardinales. Le courage patriotique, le respect de la parole donnée, le respect de la femme, la nécessité de la discussion, de la concertation. Nous devons réconcilier les Sénégalais avec nos institutions. La justice, l'état de droit, la présidence de la République, l'Assemblée nationale, les collectivités territoriales. Nous devons réformer notre système économique. C'est une évidence. Mais il faut connaître le système pour pouvoir le réformer. Nous sommes capables de le faire. D'amener ici, dans ce pays, des usines pour que les jeunes aient du travail. Nous ne devons pas oublier la sécurité du Sénégal dans la Sourèche. C'est important. Ce sont là les 4 piliers de la République responsable de l'agenda de redressement national que j'ai expliqué en français en haut. Moi, je suis d'abord exclusivement de nationalité sénégalaise. Mes déclarations sur l'honneur sont vraies. C'est la Constitution qui le dit. Qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise. Et donc, on est tenu de respecter la Constitution. Mais c'est un débat que j'avais soulevé à l'époque. En sachant très bien que notre classe politique, en général, est incapable de respecter cette condition. C'est la triste vérité. Le courage patriotique dans ce pays est extrêmement faible. C'est pourquoi nous avons des difficultés pour conduire le Sénégal dans les directions qu'il faut, comme je l'ai promis aux jeunes en 2045, de faire du Sénégal l'une des économies parmi les 10 plus grandes du monde avec l'Afrique de l'Ouest. Ce débat donc se pose. Il ne me concerne pas directement. Nous attendons de voir comment les choses vont évoluer. En tout état de cause, nous devons veiller à l'application de la Constitution et de nos lois, de l'état de droit. C'est le minimum. La polémique sur un éventuel rapport des élections, votre position de la Lusine. Nous devons commencer. Nous devons commencer la campagne. La campagne est entamée. Je ne sais pas par quel miracle on peut reporter les élections. Ça n'a pas de sens dans un état de droit. Le Sénégal, c'est sérieux. Le Sénégal n'est pas un jouet. Le Sénégal est important dans la sous-région. Le Sénégal est important en Afrique. Le Sénégal est important dans le monde. Le Sénégal doit indiquer la direction de la démocratie en Afrique, surtout en Afrique francophone. Nous ne pouvons pas jouer avec le calendrier électoral. Nous ne pouvons pas jouer avec le calendrier électoral. Il faut que les ambitions des uns et des autres sachent que le Sénégal est au-dessus de tout cela. Tout cela. Maintenant, il y a des insuffisances, c'est clair, c'est évident, dans notre système institutionnel. C'est pourquoi je propose que les Sénégalais soient réconciliés avec leurs institutions. Il y a des réformes à faire de manière profonde, dans notre constitution, dans notre système électoral, dans notre code électoral. Pour autant, est-ce qu'il faut aujourd'hui sacrifier notre avenir démocratique ? Je ne le pense pas.